Bonjour à toutes et tous, on est vraiment ravis de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Claire Lejeune, je suis co-responsable du département planification écologique à l'Institut de la Boétie avec Razmik Kochihan qui est à mes côtés. Il me revient le grand honneur de faire cette introduction. Donc on a aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Kohei Saito, philosophe japonais, éco-marxiste et auteur d'un ouvrage qui a été un best-seller et qui est maintenant traduit en de multiples langues, donc le capital dans l'anthropocène. Sa venue et sa parole ici sont importantes dans un contexte où les effets concrets de l'emballement climatique se manifestent de plus en plus vivement, ou aussi un capitalisme vert s'affirme de plus en plus clairement dans un contexte de tournant autoritaire du néolibéralisme et un contexte aussi où les forces populaires et démocratiques qui poussent pour une bifurcation vers un ordre soutenable et juste ont plus que jamais besoin d'armes théoriques pour combattre cet état de fait. Ces armes théoriques, Saito nous les fournit à partir d'une relecture de la pensée de Marx. Marx, plus important que jamais pour comprendre les crises et les mutations contemporaines du capitalisme, plus que jamais essentiel aussi pour saisir la dimension profondément et inévitablement antagoniste de l'ordre sociopolitique qui l'accompagne. Il est plus que jamais important surtout de bien comprendre Marx. Et Koei Saito, contre les interprétations qui feraient de Marx un penseur productiviste, s'appuie sur des écrits encore peu lus pour démontrer la sensibilité de Marx à l'inscription des activités humaines dans la nature et vice-versa. Donc cette nature, loin d'être un simple décor passif de l'histoire humaine, fait intégralement et activement partie de cette histoire-là. Donc société et nature, dans sa pensée, retiennent leur distinction, leur non-identité, mais sont en rapport, un rapport qu'il faut qualifier, profondément disharmonique dans le cadre du capitalisme, mais pouvant être harmonisé par la gentilité humaine concertée. Et donc cet enseignement, nous dit Koei Saito, est déjà chez Marx et au cœur de sa critique du capitalisme et de ses analyses des crises et des contradictions qu'il caractérise. Donc le travail de Koei Saito est essentiel pour mettre à jour les apports de Marx, continuer de penser avec lui, mais dans le présent et face aux formes très spécifiques et plus que jamais destructrices du capitalisme contemporain. Et donc c'est l'éco-marxisme qui fonde la pensée de Koei Saito avec une théorisation d'un communisme décroissant, dont on parlera aujourd'hui, et qui fait office d'alternative radicale au capitalisme. C'est la première fois que Koei Saito vient présenter ses travaux en France et nous le remercions vraiment très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à venir le faire avec nous, à l'Institut de la Boétie. Et on voudrait lui dire en introduction qu'il peut être assuré que nous saurons faire bon usage des armes théoriques qu'il va nous fournir aujourd'hui. Donc merci beaucoup à lui d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Donc on l'a dit, cette conférence, elle va prendre la forme d'une discussion. Nous allons poser avec Claire une série de questions à Koei, questions auxquelles il pourra évidemment répondre en prenant le temps qu'il souhaite. A la suite de quoi, on va ouvrir le débat avec vous, le public. Et on va aborder trois grands thèmes. Pour le premier thème, on va se demander pourquoi il est intéressant de relire Marx comme un penseur de la décroissance. Les lectures les plus courantes de Marx, surtout bien sûr au XXe siècle, font de Marx un productiviste. La question c'est, quel est son rapport à Marx à l'écologie politique ? Comment est-ce que l'écologie s'insère dans sa pensée plus en général ? Et en quoi peut-il être utile aujourd'hui ? Première question donc à Koei, votre travail essaie de lire la crise environnementale et climatique en utilisant une grille d'analyse résolument marxiste. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la question écologique et climatique et à son lien avec la critique marxiste du capitalisme ? Je dois parler en anglais, mais il va traduire mes remarques. Et d'abord, merci beaucoup d'avoir venu à cet éventail. J'ai été très surpris de voir tellement d'entre vous venu à cet éventail. Je dois parler l'anglais, je suis très content de vous voir si nombreux à cette occasion. OK. Donc, je pense que ce grand intérêt, même si mon travail n'est pas disponible en français, except pour ma dissertation, coming from the news that my book on the gross communism is so popular in Japan, selling like half a million copies, and I'm sure that you want to know why it's so popular. So maybe I start with this story. Alors mon livre n'est pas encore disponible en français, mais il a été vendu à 500 000 exemplaires au Japon, mon livre sur le communisme décroissant. Et donc, c'est de savoir dont on va parler cet après-midi. Je pense que l'un des raisons est que le livre a été publié au milieu de la pandémie de COVID-19. Et c'était vraiment le moment où la crise de la capitaliste a manifesté en deux manières. La première, c'est évidemment l'exagibilité de l'inégalité économique. Certains super-riches ont gagné plus de revenus et de revenus en même temps de toute la crise de tous. Mais la deuxième, c'est aussi qui a fait de l'écologie de crise, parce que sans cette globalisation de gens qui se sont移és all over the world et selling commodities all over the world par la utilisation de fossil fuels, nous n'avons pas cette grande pandémie de pandémie. tout le monde. Mais ce qui est allé en quelque sorte, en quelque sorte, par des scientifiques, et beaucoup de gens qui ont été warned, mais plutôt que des politiques neoliveraux ignorent et quittent la budget pour protéger notre santé. Donc, ce n'est vraiment le moment, même en Japon, où la société est plus plus conservateur que la France, et la société, les gens ont reconnu que le capitalisme est juste travaillé pour les riches, et ce n'est vraiment pas nous sauver. Nous allons face à une crise sérieuse. C'est ce que ils ont réalisé. Donc, le livre a été écrit dans le moment du Covid, et ce moment a été marqué par deux tendances très nettes, l'accroissement extrêmement brutal. C'est mieux comme ça ? Ce micro traduit mieux. On n'arrête pas le progrès, pardon. Donc, ce moment a été marqué par deux tendances très fortes, l'accroissement considérable des inégalités et, d'une part, et la crise écologique, d'autre part, dans un contexte de mondialisation, des développements accrus des transports, reposant sur un usage accru des énergies fossiles, et c'est cette circulation globale aussi qui a contribué à la pandémie. Donc, tout ça a été anticipé, mais en même temps anticipé, mais aggravé par des politiques néolibérales, et même jusqu'au Japon, on a reconnu la gravité, la nocivité du capitalisme contemporain. Et je pense que les gens aujourd'hui connaissent que cette crise va être beaucoup plus worse parce qu'il y a la climatisation. Et la climatisation va se combiner avec d'autres types de crises, la crise de l'infusion, la crise de la nourriture, la crise de la water, et la crise de la démocratie, et nous aurons plus de la guerre, et donc, et donc, c'est la so-called poly-crisis que nous allons entrer. Et ce n'est pas un moyen de sortir. La crise de la climatisation va devenir worse et worse. Donc, nous allons entrer dans un genre de chronique emergency où la situation ne sera pas meilleure. Donc, nous ne pouvons jamais revenir à la période de la pandémie de Covid. Nous allons entrer dans un nouveau stage de la civilisation. C'est le début du début de l'Ansele-Pocéen. Donc, les choses manifestement vont empirer, que ce soit sur la question de l'alimentation, de la nourriture, de l'eau, mais en même temps de la démocratie. Donc, on est dans un moment de poly-crise dont il n'y a pas d'issue à ce moment-là. Il n'y a pas de retour à une période pré-Covid. Et on passe à une nouvelle étape civilisationnelle. Et c'est compréhensible que le capitalisme n'est pas offert aucune solution convaincée à ça. Parce qu'elle est en train de créer cette crise. Donc, elle ne peut pas nous donner une solution. Et je pense que c'est pourquoi nous avons besoin d'autres types d'approches. Et plus, la démocratie sociale n'est pas suffisante. Parce que la démocratie sociale est l'idée du 20e siècle, et surtout après le World War II, où nous pouvions croire que le futur serait mieux. Donc, nous pouvions faire un peu de temps pour faire des choses meilleures. Mais aujourd'hui, nous sommes en un autre stage. Nous sommes en un autre stage de la guerre. La guerre avec les autres nations, mais aussi la guerre contre les planètes. Et donc, tout est une émergence. Et dans ce sens, nous avons besoin d'un plus plus radical approach. Et ce n'est ce que j'advocais. C'est pourquoi le marxisme est nécessaire, parce que c'est quelque chose qui est vraiment un cas qui est vraiment un cas. La transformation radicale de toute la société pour la justice, l'égalité, et la sustainabilité. Donc, le capitalisme ne propose aucune solution. Il ne peut pas en proposer pour commencer, puisque c'est le capitalisme qui est responsable de la situation dans laquelle on est. Alors, on ne peut pas... Et on ne peut pas avoir recours à des solutions sociales démocrates. Du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait encore se dire qu'on allait voir venir. Mais aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus radicale. Il y a un besoin de transformation beaucoup plus radicale que nous impose la situation, ce qui clarifie la nécessité du marxisme aujourd'hui. C'est pourquoi mon livre, qui a advocué la révolte des idées marxiques du communisme, ce qu'on peut discuter plus tard sur ce que ça veut dire, c'est devenu très popular among les gens qui sont looking pour un autre type de solution. Donc, c'est une raison pourquoi mon livre devenu très popular. Mais, of course, je n'ai pas simplement dit que Marx, comme nous savons, c'est le droit. Bien sûr, nous devons l'update. Nous ne pouvons simplement répéter le 20e siècle de l'ancienne marxisme. Parce que, par exemple, ce qui répondit à la question, c'est pourquoi nous avons besoin de l'écologie de l'ancienne marxisme aujourd'hui, parce que la soviétique et les autres socialistes les pays ont vraiment des l'environnement. Mais je pense, quand nous vraiment veux parler de la crise de l'capitalisme, comme je disais, nous devons analyser l'écologie de l'écologie, surtout la crise de l'environnement. Donc, nous devons avoir un différent de l'écologie de Karl Marx. Et, surprisingly, c'est-à-dire Marx, lui-même, qui était payant attention à ces kinds d'écologiques très sérieuses. Mais nous tendons à marginaliser ces aspects. Et mon recherche est, en-à-dire qu'est-à-dire sur ce forgotten aspect de Marx de l'écologie, parce que de l'écologie dans l'écologie de l'écologie de l'écologie de l'écologie, qui s'est formé et qui s'est développé sous le capitalisme, nous donne des hints à analyser les situations contemporaines, mais plus, à envisager une société plus future. Donc, c'est dans ces conditions-là que Marx devient à nouveau beaucoup plus populaire et que mon livre dans ces conditions-là a été très, très populaire, mais pas seulement parce qu'il s'agissait de dire que Marx avait raison, mais parce qu'il avait en même temps besoin d'une nouvelle lecture, après l'expérience soviétique qui elle-même a été une expérience de destruction environnementale et aujourd'hui, la crise du capitalisme, la nouvelle lecture est rendue nécessaire par une crise du capitalisme qui est en même temps une crise environnementale. Donc, il y a besoin d'une lecture différente de Marx, c'est ce que propose ce livre, et d'une lecture d'un Marx qui a été beaucoup négligée ou d'une partie de l'œuvre de Marx qui a été négligée ou marginalisée et qu'il s'agit de, c'est un aspect oublié de l'œuvre de Marx qu'il s'agit de remettre à jour et qui est tourné vers une vision d'une société, d'une rupture avec une rupture post-capitaliste et d'un autre ordre social. Maybe une dernière remarque est-ce qu'il s'agit qui est-ce qu'il s'agit d'un des qui est-ce qu'il s'agit qui est-ce qu'il s'agit qui est-ce qu'il s'agit de Marx's qui est-ce qu'il s'agit de la nature et qui est-ce qu'il s'agit d'une partie d'une partie d'inspiration pour nous pour comprendre comment la production capitaliste crée des problèmes dans l'écologie et comment nous pouvons peut-être établir une société harmonique plus sur le capitalisme. Pourquoi cette marginalisation de cet aspect de l'œuvre de Marx ? Il y a d'une part cet héritage du productivisme soviétique avec son insistance sur ses priorités données à la technologie, à la concurrence avec les États-Unis, avec la croissance économique avec tous les thèmes de la modernisation mais c'est un juste et c'est seulement c'est un seul aspect du problème un autre aspect du problème et ce qui fait la singularité de mon livre c'est que désormais il y a tout un ensemble les œuvres complètes de Marx continuent d'être éditées mais on découvre des nouvelles choses il y a des nouvelles archives qui émergent avec des lettres des manuscrits des cahiers de notes et notamment sur les sciences naturelles et où il est question de la destruction des sols de la déforestation de l'extinction de certaines espèces et que donc on trouve là toute une source d'inspiration à la fois pour la critique du mode de production capitaliste et pour envisager d'autres pour envisager d'autres formes sociales et un autre mode de production en défendant un communisme décroissant vous vous opposez à une lecture classique marxienne dite productiviste que vous pensez être une mauvaise lecture de Marx pourquoi cette lecture productiviste est-elle erronée selon vous ? so one of the traditional reading of Marx is like following we have the historical materialism historical materialism consisting of forces of production productive forces and relations of production and then when productive forces reaches to certain point there will be contradiction and then it explodes and then we will have another mode production il y a une lecture traditionnelle de Marx qui met en avant la contradiction entre rapport de production et camarades tout de même rapport de production et force productive et donc une fois que ces deux ensembles rentrent en contradiction on a une crise point and then the conclusion is obviously maximise productive forces in order to blow the capitalist model production this is very simple simplified story obviously but many people actually argued in this way this is what you actually see in the Soviet Union we need or in China today we need to develop productive forces like technologies first so that we can really establish socialism but that really blowed about many disasters ok donc il y a selon ce principe il s'est donc agi de maximiser les forces productives le développement des forces productives et c'est ce qui s'est passé en Union Soviétique avec un développement accru volontariste des forces productives de la modernisation et donc so the productivism is very problematic it really simplifies the entire thing and here is another simplification it really focuses on the issue of production and it's actually production by the working class so just liberate them and just give them more power and so on so on but the problem is the production is actually very tiny part of the entire process of social and ecological production and reproduction traditional marxism doesn't have any space for care work reproductive social work the traditional marxism doesn't have any space for this ecological reproduction ecological harmonies so these are the things that we need to include today in order to envision the new future but the productivism doesn't provide any that view of all this so there is a simplification on the question of production in the hands of the liberal class but the problem is that production is only a small part of the process of the process and that this vision of marxism by this productivist does not hold an ensemble other factors the work of health and the production ecological and that there need to include all the aspects of the process beyond the only question of production also c'est what so this narrow view fell into various contradictions it is male centered it is also anthropocentric ignoring nature's contribution the reproductive forces of nature but also it ignored reproductive forces of women reproductive forces of non-western people and so this is also eurocentric in a sense and these are the things that we need to overcome today but that doesn't mean we have to abandon many things that Marx himself advocated because that kind of productivist reading is not necessarily what Marx himself was trying to develop this is a crucial point Marxism in the 20th century is often problematic but that doesn't mean that we should totally abandon some good aspects of Marx and Marxism so it is this vision restreinte or étroite that it is to se débarrasser or to you want to pass it is masculino centric it anthropocentric it is eurocentric so it is to pass these limitations things so let's focus on the issue of ecology if you believe in this productivist position we don't really have to worry about ecological degradation we just maximized new technologies carbon capture and storage is nuclear fusion and I don't know whatsoever electronic vehicles renewable energies and we will just the socialism should just maximize this technological capacity and we will have more sustainable society that's called Prometheanism or productivism in today's sense but I do not think this is something that is more loyal to Marxist position here's very simple reason first this is too close to or I should you should you do you do you do je veux bien donc dans cette perspective là il s'agit de d'intensifier les processus de modernisation autour du nucléaire autour de la capture du comment on piège le carbone et dans une espèce de perspective promettienne de maximisation sans fin du processus de modernisation the problem there are two problems one is the productivist reading or productivist idea is to naïvely endorsing capitalist values the capitalism also develops new technologies and we can just use them and this is very uh just repeating uh just repeating what capitalism making us believe so this is not really radical this is just a mimic of uh capitalism so this is just i i don't think this is really socialist or communist at all that's my uh intuition and secondly this is also a very wrong reading of Marx uh Marx when he was young had some positive view of technologies and he was more optimistic about uh revolutionary potentiality of productive forces and so on but as i said if you follow his intellectual development especially after nine eighteen sixty eight publication of volume one of capital he paid more and more attention to the issue of sustainability uh natural sciences reading lot of lot of things uh agriculture chemistry biology uh and so on so on and there he actually realizes the development of productive forces under capitalism rather increases the power of capital to rob or exploit from nature uh so on 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 on the Division of One Little Fork On trouve chez le jeune Marx une vision assez optimiste de la technologie et de la science, mais après 1868 et le volume 1 du Capital, on trouve chez Marx des discussions sur la question du développement durable, sur des discussions de la biologie, de l'agrochimie. Et puis, il question de la question de la question du matériel, car le développement de la productive forces n'est pas émancipé à l'avenir. Il subjugue les travailleurs à la capital du contrôle et aussi exploite plus de nature. Il n'est pas émancipé à l'avenir. Donc, on ne peut pas maximiser la productive forces n'est pas. C'est ce qu'il réalise. Il s'est passé dans une très sérieuse crise de son théorie. Mais au même temps, c'est ce que nous devons aussi réécrire Marx aujourd'hui, car nous ne pouvons simplement croire que les nouvelles technologies vont résoudre notre crise climatique. Et c'est pourquoi le matériel historique doit être significativement modifié ou même abandonné. Marx lui-même a remis en question un certain nombre de présupposés et que le développement continu des forces productives ne peut pas être une solution et que le recours aux nouvelles technologies et à la modernisation par les nouvelles technologies ne peut pas représenter une solution. On a souvent dit de vos travaux que vous réhabilitiez Marx, ce qui peut être lu comme un enjeu plutôt théorique ou historique. Pourtant, vous affirmez-vous que le débat sur le soi-disant productivisme de Marx est hautement pratique. Quel est pour vous l'intérêt politique, proprement politique, de relire Marx à l'heure de l'anthropocène ? Donc, une des réactions initiales des gens de lire mon livre, surtout mon premier livre, ils disent, « Ah, c'est un bon livre. Nous savons que Marx était intéressé en écologie. Nous ne savons pas. Mais donc, quoi ? » Ils disent, « Ok, il était le pensant du 19e siècle, et peut-être qu'il a payé un peu attention à écologiques issues, mais, vous savez, c'est une science ancienne, c'est juste qu'il n'y a plus d'actualité. La réaction initiale à mes livres, notamment au premier livre, a été plutôt positive. « Ah, Marx s'intéresse à l'écologie, formidable, mais enfin, tout ceci est quand même un peu dépassé. » Donc, je comprends, c'est un peu de scepticisme, parce que je lisais des notebooks de Marx, et puis découvrir des aspects de l'écologie, mais non, c'est pas juste un peu de théologie, c'est pas juste un théorie de l'écologie. Non, c'est aussi pratique, parce qu'il y a aussi de notre imagination politique. Comme je l'ai dit, si vous enlèvez à l'idée du productivisme, nous aurons une vision très différente du post-capitalisme, même si vous êtes marxiste. Donc, il y a un certain scepticisme, d'accord, mais quand moi je lis les cahiers de notes, il faut bien comprendre que c'est pas juste du textualisme ou juste de la philologie, mais que ce sont des textes qui nourrissent l'imagination politique. Et si on est productiviste, on aura une vision très différente de ce que peut être le socialisme. Comme je l'ai dit, si vous êtes productiviste, vous auriez des slogans comme « un jet privé pour tout le monde ». Mais avec des technologies super-sustainables, et que les gens travaillent en classe, ils peuvent aussi voler partout pour les vacations. Mais je ne pense pas que c'est possible. Je pense que tout le monde s'enlève. J'ai l'impression qu'on a compris ça. Donc, si on est productiviste, on peut en arriver à des slogans où il faut des jets privés pour tout le monde, ce qui sera difficile à accomplir. Ce qui sera difficile à accomplir. Bien sûr, c'est un exemple exagéré, mais en même temps, des gens qui croient que l'investissement en électronique et l'énergie énergétique et l'énergie énergétique serait suffisant pour faire une grande transformation qui est nécessaire pour la lutte contre l'écologie. Mais l'idée est très près de « green capitalism ». Donc, « green capitalism » c'est aussi sur le productivisme. Nous n'avons pas de réguler le marché. Nous n'avons pas de réguler le désir l'infinite de l'intérêt de l'investissement de l'investissement. Donc, c'est très différent. Une fois que vous avez une écolonique de Karl Marx, bien sûr, ces exemples sont exagérés, bien entendu, mais toutes les thématiques des énergies renouvelables et de la recherche technologique autour de la question des énergies renouvelables nous ramènent à une thématique du capitalisme vert et, au bout du compte, restent dans le cadre d'un productivisme sans aborder la possibilité d'une régulation du marché et on reste enfermés dans la même logique au nom des énergies renouvelables. Donc, sur l'écologie renouvelables de Marx, vous n'allez pas seulement challenge le capitalisme, vous ne croyez pas que le capitalisme pourrait donner une solution, donc vous devriez aller au capitalisme, mais aussi vous challengez any productiviste type de post-capitalisme. Et je pense que nous devriez vraiment nous devriez changer notre assumption sur l'abondance, sur le growth, sur le bien-être, sur l'égalité. Donc, nous devriez vraiment nous demanderons, en un radical way, ce genre de société est plus nécessaire pour nous. Ce n'est pas quelque chose comme nous avons, comme je l'ai dit, avec électronique vehicles, avec les jets, pour tout le monde. Peut-être, c'est quelque chose qui est vraiment différent. C'est le challenge que Marx invite nous à nous penser. Et ce n'est pas qui, après, nous avons fondamentalement nous détachons nous de la traditione de l'historique materialisme. C'est une très forte idée. Même les gens encore acceptent cette idée. donc, mon projet c'est pour le challenge. C'est le premier étape pour nous ensemble pour penser d'une société plus durable. de la société. Donc, une lecture écologique écologique de Marx nous dit qu'il n'y a pas de solution interne au capitalisme ou que le capitalisme ne peut pas proposer ses propres solutions à ses propres crises. Et donc, il faut remettre en question un certain nombre de nos propres présupposés sur l'abondance, sur le bien-être. et au bout du compte pour arriver à penser une société souhaitable, une société désirable, une société souhaitable. Donc, on a vraiment besoin de penser sur un terrain différent. Et le défi que lance Marx et qu'on peut construire à travers cette lecture de Marx que je propose, c'est de se détacher de la lecture traditionnelle du matérialisme historique. et c'est le projet de mon travail. Et le nom, l'idée de dégrosser Communisme déjà montre qu'il est très différent. C'est très différent de la vision traditionnelle du socialisme ou du Communisme. Mais cette idée n'est jamais proposée après des milliers de livres qui ont écrit par Marx. Donc, il y a quelque chose qui est missing. Je pense que en prenant attention à l'écologique dimension économique, je pense que le dégrosser Communisme ou le dégrosser éco-socialisme est une conclusion presque inévitable dont je vais en parler plus tard. Donc, cette idée de la décroissance, d'un socialisme de la décroissance ou d'un communisme de la décroissance est inévitable mais n'a jamais vraiment été proposée en dépit des milliers de livres qui ont été écrits sur Marx. C'est encore un projet à développer qui n'a pas été encore suffisamment abordé. Je vais prendre le relais pour une seconde série de questions qui, cette fois, devrait nous permettre d'entrer un peu plus en détail dans la méthodologie et dans les concepts clés qu'utilise Kohei Seito pour décrire sa position. Donc, notamment, le concept de métabolisme occupe une place centrale dans votre relecture de Marx. Pour vous, il permet de penser les effets de l'activité humaine sur son environnement et donc, de décrire comment le mode de production capitaliste alienne le rapport de l'homme à la nature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept de métabolisme et nous dire un peu la place qu'il a dans votre pensée ? La lecture traditionnelle est comme ça. Le capitalisme est mauvais parce que les travailleurs sont exploités. Donc, nous devons abandonner les capitalistes pour qu'il n'y ait pas d'exploitation des travailleurs. la compréhension habituelle consiste à dire la compréhension habituelle le capitalisme est malfaisant parce que les travailleurs sont exploités. Donc, il faut détruire le capitalisme pour libérer les travailleurs. mais cette vision est, comme je l'ai dit, très large parce qu'elle ne discute l'exploitation des travailleurs ou des contributions de la nature et ainsi de suite. Il y a beaucoup des choses qui sont dans ce schéma. Donc, simplement abandonner ou overcoming les travailleurs n'est pas suffisant à tout. Nous avons besoin de différents types d'interprétations. Cette lecture est trop restreinte, trop étroite. Elle ne tient pas compte de l'activité reproductive prise en charge par les femmes, la reproduction sociale prise en charge par les femmes, de la contribution de la nature. Et donc, on a besoin d'un modèle élargi. En fait, Marx n'a pas émphasé ce problème d'exploitation dans le capital. En plus, qu'il se concentre sur la catégorie principale du travail c'est le métabolisme, le stockwechsel. Marx n'insiste pas tant sur cette question de l'exploitation que sur celle du métabolisme. Et le concept allemand c'est... Stoffwechsel. Donc, il dit, dans le volume 1 du Capital, c'est comme il définit la catégorie du travail. Il dit, le travail est conscient sur la purposeful activité de médiater le métabolisme avec la nature. Dans le volume 1 du Capital, pour Marx, le travail est une activité consciente et orientée, de mitiger le rapport métabolique à la nature. Conscient et orienté, de mitiger le rapport à la nature, le rapport métabolique à la nature. OK. So, we actually know, but the metabolism is... OK. It's a lot of, like, demand... metabolism. the metabolism didn't get enough attention in the previous literature. But, this is a very central category. And, what he says is actually not that complicated. he says, in order to live, have to work upon nature, and then gain resources, food, energy, and so on. And then, through this activity of production and consumption, they will also give nature back what is not necessary anymore. So, this is a circular process of energy and resources that he called metabolism. This metabolism, obviously, includes agricultural production, but also producing cars, and so on. But, this circular process also includes the reproductive labors, and our daily interaction with natural environments. And so, the concept of metabolism itself, is really wide, encompassing, like, whole, of all our activities that are necessary to live on this planet. So, this is a transhistorical condition for humans to live, but not just humans, but any animals, living beings, in order to live. But, the uniqueness is that only humans mediate this metabolism with nature through conscious activity of labor. so, it engage in activities of agricultural production and automobiles, also, in a circular process that organizes the entire life daily. But, this concept of metabolism is an all of the activities and has a value, transhistorical meaning. It includes transhistorical meaning. It includes and includes the entire living beings, not only the activity, but the entire living beings. However, the human beings can only build a certain type of mediation with nature. The problem is that this metabolism also changes its form in a historical way. So, the metabolism between humans and nature in pre-capitalist societies and metabolism in capitalist societies are really different. And, it's quite obvious because in pre-capitalist societies you produce mainly for the sake of satisfying your concrete needs. But, in capitalism, this entire metabolism is maximized and reorganized for the sake of producing more profit. So, this is really different things that we have. in the case of capitalism, in the case it's about maximizing the production and maximizing profits. So, capitalism forces workers to work longer hours and also they have to work intensively for the sake of producing profits. so, the mediation labor has a very different function of producing more surplus value. And, this will have a very significant effect on this whole process of metabolism. On the one hand, humans get exploited, they will have some physical and mental issues and their capabilities are often undermined or even destroyed. But, at the same time, the side of nature will be obviously destroyed. Energy and resources will be exploited on a much wider scale. So, not just the problem of exploitation of workers, but also the problem of exploitation or robbery of nature are integral part of Marx's theory of metabolism. So, capitalism exploits the work that must last longer and intensify for more profits. and so, there are effects accrues on the process of metabolism. So, there is, one part, the human work is exploited with human consequences on the workers, on their mental health, one part, but, in the same time, the nature is destroyed and it is destroyed at very large scale. and so, this concept of metabolism, the metabolic process or the conceptualization of this metabolic process allows us to integrate the whole of its consequences. Because capital is only about maximizing value. And then, value is the objectification of human abstract labor. So, this entire process, the complicated ecological process, of metabolism, is basically dominated by this logic of value maximization, which is obviously very, very one-sided compared to this complicated process of our energy, resources, anthology, that kind of thing. So, the capitalism is turned towards the maximization permanence of the value and the objectification of the work. So, the process of the metabolism is envisaged of the one-sided of the one-sided, very limited, very incomplete. Please, simply, undermines the conditions for sustainable production because it ignores so many aspects of our metabolic process with nature. So, in a sense, ecological crisis is unnecessary consequence of capital accumulation. So, I mean, capitalism expands and then the entire complicated process, ecological process of human nature relationship is ... L'ensemble du rapport entre l'humain et la nature est médié par le biais de cette logique du capital et de maximisation de la valeur. Vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais plus précisément, vous écrivez la crise écologique et l'inéluctable contradiction du capitalisme. Est-ce que vous pourriez détailler ce point ? encore, vous savez, ce n'est pas suffisant de montrer pourquoi nous devons aller beyond le capitalisme afin de résoudre une crise écologique. de la crise écologique. Il ne suffit pas d'aller au-delà du... Sorry. C'est moi qui m'a été déconcentré. Il ne suffit pas de montrer pourquoi nous devons aller au-delà du capitalisme. Mais dans le volumme 3 du capital, Marx dit que le capitalisme crée des dégâts irréparables dans le processus métabolique de l'humanité et la nature. dans le volumme 3 du capital, Marx explique que le capital produit des dégâts irréparables. 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 C'est pourquoi vous devez vraiment aller au-delà du capitalisme. C'est son point. Si vous voulez établir une production plus durable, vous devez aller à quelque chose au-delà du capitalisme. C'est son point. et je vais expliquer pourquoi. Pour une production plus durable, on a besoin de regarder au-delà des limites du capital. Ici, il distingue le métabolisme de la société et le métabolisme de la nature. Nous avons trois différents métabolismes. Le métabolisme de l'humanité et la nature, le métabolisme de la nature et le métabolisme de la société. Donc on a besoin de faire la distinction entre trois types de métabolisme, la société, le rapport le métabolisme de la nature et le métabolisme du rapport l'humanité-humain-nature. Le métabolisme de la nature, ou aussi le métabolisme du métabolisme ou le métabolisme du métabolisme du métabolisme est quelque chose qui existe indépendamment de l'humanité. Vous savez, avant les émergions il y a toujours un métabolisme à l'extérieur de la nature. Le métabolisme de la nature est universel et existe indépendamment de l'activité humaine. Mais il y a aussi le métabolisme du métabolisme qui est en fait le mouvement de l'argent, de la commodité et du capital. Et ces choses circulent dans notre économie. Et ça ressemble à un processus de métabolisme dans notre corps humain. La nourriture circulent. Donc c'est l'analogie et le métabolisme du métabolisme du métabolisme. Il y a le métabolisme social qui consiste en un mouvement d'argent, de marchandises, de capital, qui est une circulation pour laquelle Marx utilise l'analogie du corps humain. Et donc là on a ce qui relève du métabolisme proprement social. L'uniquité du métabolisme du métabolisme et du capitalisme c'est évidemment une constante expansion et une constante accélération. Le capitalisme a toujours essayé d'obtenir plus de profit et plus d'argent. Donc il y a cette tendance de l'expansion, accélération et ainsi de suite, avec le développement des technologies. Donc le caractère singulier du métabolisme social, c'est sa tendance à l'expansion permanente, à l'accélération permanente pour l'argent, pour le profit. Donc ce sont ses caractéristiques principales. Mais le problème c'est que le métabolisme du métabolisme de la nature n'est pas aussi élastique, ne se reproduit pas et ne s'élargit pas au même rythme. Il est soumis à des lois biologiques qui ne lui permettent pas d'épouser les mêmes rythmes que le métabolisme social. Donc, dans les pré-capitalistes, la technologie était limitée. Mais dans le capitalisme, le développement de nouvelles technologies enlèvement une plus rapide de l'expansion. Mais en la fin, ces technologies aussi aiment à prendre plus de la nature. Et c'est pourquoi Marx dit qu'il y a une rift. que le métabolisme social va plus vite et plus grand, mais le métabolisme de la nature ne peut plus s'élargir. Donc, il y a une discrepancy, une disharmonie entre deux logiques de deux types de métabolisme. Donc, il y a une désharmonie, une dissonance entre deux types de métabolisme qui ont deux temporalités différentes. Dans les sociétés précapitalistes, la technique est peu développée et donc ce décalage est peu marqué. Mais dans le capitalisme, il y a une accélération du processus métabolique par la technologie, par la modernisation. On peut prélever toujours plus sur la nature et ce qui induit donc cette dissonance ou cette disharmonie entre deux rythmes incompatibles. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il y a une rift émergée dans le capitalisme. Et puis, de course, le capitalisme tient à solve cette rift par inventant de nouvelles technologies. Ils tient à recyclen, ils tient à vendre des produits des produits des produits et donc. Mais il dit qu'il y a encore, il dit dans ce passage que cette rift va être tirée vers la frontière des nations. Donc, il dit qu'il devient un problème global avec l'expansion du capitalisme. Mais la solution que propose le capitalisme au risque qui t'induit, c'est qu'elle passe par le recyclage, par des produits verts. Mais ce que explique Marx au bout du compte, c'est que ce risque va se globaliser et arrive à une limite ultime. Maybe one simple example today is electronic vehicles. Electronic vehicles. les entreprises sont maintenant investisent en ces nouvelles technologies. Bien sûr, nous avons besoin de ces technologies. Mais le problème c'est qu'ils encore utilisent beaucoup d'énergie et ressources. Et le problème c'est que quand le nord continue à produire plus et plus des cars, qu'il y a plus de gasoline ou électronique, ils ont besoin d'avoir de plus de ressources du global sud. Donc, le rift encore existe. Certains pays gaining, accumulant de plus d'énergie et de ressources et de énergie en un concentratif des pays. Mais les autres pays toujours à perdre des énergies et ressources et des évaluants dans cette transition. Donc, le rift est toujours un moment un peu environnemental sont plus des gens se sont plus pauvres. C'est pourquoi l'écologie est est un exemple typique c'est celui du développement industriel des voitures électriques mais qui induit des dépenses d'énergie toujours croissantes une utilisation des ressources toujours croissantes et lorsque le nord global développe toujours plus accroît sa production de véhicules électriques il va de soi que des ressources vont être prélevées en masse dans le sud global donc accroissant les inégalités existantes, le sud global va perdre des ressources on va assister à des destructions environnementales croissantes, à l'accroissement de la pauvreté et donc la question des dégâts irréparables reste entièrement posée Merci à partir de cette relecture-ci de Marx, vous défendez l'idée que le communisme doit être radicalement actualisé à l'ère de la crise écologique mondiale donc pour vous la société post-capitaliste ne doit plus reposer sur une base industrielle socialisée au sens traditionnel du terme donc quelle forme doit prendre ce nouveau communisme selon vous ? donc quand j'ai utilisé le terme communisme ou socialisme même en Japon les gens se sont marqués oh vous êtes staliniste ou vous voulez revenir à la soviétique peut-être que vous ne savez pas parce que vous êtes jeune mais vous savez c'est bad mais bien sûr je ne dis pas que vous devriez revenir à la soviétique je pense qu'ils aient ça oh oui oui je travaille vous pouvez prendre des poules alors moi quand je parle de socialisme du communisme les gens peuvent être terrifiés et me disent mettez un stalinien on ne peut pas retourner à l'époque stalinienne et l'union soviétique et donc je leur dis non 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 ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit mais tu es jeune tu ne comprends pas il ne faut pas donc l'un problème c'est évidemment comme je l'ai dit le productivisme ils sont en train de moderniser leur pays au coste de l'environnement et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accéder aujourd'hui donc le problème c'est le problème de la soviétique du productivisme et d'une modernisation qui se fait au détriment de l'environnement et l'autre problème c'est évidemment la dictature la manque de liberté et de démocratie et je pense que ça a lié avec le socialisme mais en fait je dis c'est-à-dire le capitalisme ils organisent l'économie pour le sèche de profit pour le sèche de growth mais non managé d'un capitaliste mais simplement d'un bureaucrat et de l'un political parti mais d'un autre d'un autre il n'est pas une différence entre USA et la soviétique ils sont tous tentent maximiser profit et ils tentent maximiser le growth l'autre problème c'est celui donc de la de la dictature de l'absence de liberté du problème de la démocratie celui de la dictature du de l'absence de démocratie de liberté et d'un socialisme d'état qui est en vérité en même temps un capitalisme d'état tourné vers la croissance vers le profit alors en l'occurrence au profit d'une classe ou d'un milieu de bureaucrates mais au bout du compte les Etats-Unis ou l'URSS étaient dans des logiques comparables de maximisation productiviste donc en short nous devons aujourd'hui question notre fondamentale assumption de technologie progress modernisation économique growth ces sont les choses que nous devons vraiment question aujourd'hui et si nous voulons envisager un différent de futur nous devons attention à une autre expression que Marx usait communisme ou socialisme quand il décrivait la société future il a souvent utilisé le terme association le mode de production donc il s'agit de remettre en cause un certain nombre de présupposés encore une fois concernant la modernisation la croissance économique mais en même temps il faut pouvoir envisager un avenir différent chez Marx il n'est pas tant question de communisme de socialisme que d'association c'est le concept d'association qui est prééminent de s'est-ce pas très important aujourd'hui parce que on le one hand nous avons capitaliste marketisation tout devient commodifié et ça n'est pas pas fonction bien et on le autre on l'autre la l'autre type de socialism state nationalisation but leading to this lack of democracy so we need to find the third way and this is an association meaning that it is more democratic management of commonwealth meaning that something that everyone needs must not be simply owned by some large companies and left to the market logic but it doesn't have to be simply state owned this is something that for example the cities and citizens, cooperatives and very also different kinds of organizations can together manage in a democratic way and this is my idea of commons ok, il y a d'une part donc on a d'une part le capitalisme et tout le processus de marchandisation qui produit des dégâts terribles, irréparables d'une part on a le socialisme d'État avec ses nationalisations mais qui pose le problème de la démocratie donc reste ce troisième concept cette troisième option de l'association et d'une richesse commune au commonwealth où là on ne parle plus de grandes entreprises d'État d'études par l'État mais plutôt de villes, de structures municipales de structures coopératives, d'organisations locales et c'est à ce niveau-là que dans ces conciliations-là j'envisage la notion de commun donc quand je dis communisme, c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là maximiser la logique de capital c'est à ce moment-là 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 mon exemple préféré est la municipalisation des des companies de l'eau de Paris et j'ai beaucoup parlé de ça parce que c'est pas une nationalisation c'est pas une nationalisation c'est pas une privé-tation and so this is a kind of third way and water, not just water electricity, education public service medical cares and public transportation all these kind of things can be collectively managed as commons and it can be of course state owned I'm not excluding that possibility but there are also different kinds of managing this kind of wealth together and this is the associated mode of production ok, donc quand je parle de communisme, je l'entends au sens de ces communs à l'opposé de tout modèle autoritaire précédent, et l'un des exemples que je prends souvent, c'est celui de la municipalisation des compagnies, des entreprises d'eau, d'eau de l'exemple d'eau de Paris l'exemple d'eau de Paris je voulais être sûr de ne pas me dire où là on n'est pas ni sur un modèle de privatisation d'une part, ni sur un modèle de propriété d'Etat d'autre part et que ce modèle là de municipalisme peut concerner l'éducation les transports publics les services publics et rentrer dans le cadre de gestion collective en tant que commun et donc là il y a des capacités à adopter des modalités de gestion commune différentes, diversifiées et hétérogènes je sais comment et ici vous réalisez que ce que je dis c'est près de ce que vous êtes familiar avec Jean-Luc Mélenchon vision est résonné avec ce que je dis c'est pourquoi je suis ici mais oui je pense que nous sommes en train de similar direction le point est neoliberalisme capitalisme commodifie tout commodifie les choses que tout on a besoin ce n'est pas bon parce que si c'est commodifié vous pouvez seulement access à ça quand vous avez de l'argent ce n'est pas juste donc l'idée de commune est garantie le basic access le basic service à tous les choses que les gens simplement pour vivre nous ne avons pas besoin de private jet pour vivre mais nous nous avons besoin de water nous avons besoin d'électricité nous avons besoin de public transport donc ces choses ne doivent pas être de l'argent contrôl donc là ce que je dis doit résonner avec ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon ça doit être pour ça que je suis là et donc on est à l'opposé d'une logique de marchandisation qui veut que tout ce dont on a besoin soit marchandisable et qu'on ne puisse y accéder qu'à condition de disposer des revenus nécessaires à condition d'avoir l'argent pour le payer et donc il s'agit de poser la question des communs en tant que capacité d'accès fondamental à ces besoins fondamentaux personne n'a besoin on n'a pas besoin d'avoir des jets privés pour tout le monde mais l'accès à l'eau l'accès au transport l'accès à l'éducation encore une fois tout ça rentre dans un périmètre de besoins communs qui peuvent être gérés en commun mais n'a pas d'accès communisme je advocate degross communisme pourquoi ? parce que si vous si votre société puts importance sur éducation culture activités public transportation water electricity et donc on these are the things that do not grow you cannot imagine a university which grows every year so these are the things that are rather stable we cannot consume maximum like an infinite amount of water so these are the things that we can share and once we have more secured access to these common goods we will be liberated from the pressure to work longer and harder and make more money all the time today we work in order to pay rent to pay education to pay medical care and so on but that's also destroying our planet not just making our life unstable so once we have basic access I say public abundance of these goods we will have a very different way of life everyone feels safe secured and then the social production becomes something different liberated from the constant pressure of making profit question, vos travaux conduisent à une réactualisation du communisme dans ce communisme nouvelle génération pour ainsi dire, quelle est la place de la lutte des classes et comment diffère-t-elle d'avant dès lors qu'on y inclut justement ces questions environnementales que vous avez évoquées So my approach is obviously different from the traditional one and I don't emphasize too much on the exploitation of workers and rather I problematize the commodification of everything and we are at the marshy of power of capital and money and commodity. This is the theory of reification in my reading So we need to decommodify many important things and that sort of constrains the power reified power of capital and this will create some room for further social transformation mon approche est différente d'une approche plus traditionnelle et ne met pas tant l'accent sur la question de l'exploitation du travail Cette approche me concernant elle est beaucoup plus tournée vers la question de la marchandisation de la marchandisation de tout et c'est une approche qui privilégie disons qui met en son centre le concept de réification la théorie de la réification Donc il y a un besoin prioritaire de démarchandiser ou un besoin de démarchandisation At the same time I emphasize the importance of ecology right sustainability So what I'm trying to do with my work is not simply liberate workers and then abolish exploitation but rather first we have to overcome the divide of working class movement and environmental movement and degross communism is this project Why? Because often working class movement is pro-growth productivist and they're always demanding higher wage so they produce and work more so that they can gain more This has been criticized by productivists by environmentalists as productivists and male centered and blah 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 Donc j'insiste sur la question de la démarchandisation et en même temps sur la question environnementale sur la question écologique et sur la question de la durabilité ou du développement durable donc la question de la libération du travail et des travailleurs n'est pas si prioritaire il s'agit ce qui est prioritaire c'est de dépasser la dichotomie et la concurrence entre mouvement ouvrier revendication du mouvement du monde du travail et question ou mouvement environnementaux du côté du mouvement ouvrier il reste du monde du travail des questions du travail il reste la revendication de meilleurs salaires et qui continue d'induire des logiques d'intensification du travail et qui reste prise sous le feu de la critique du productivisme etc etc blablabla et so in a sense working class movements or like marxist socialists really need to learn from its failure in the past and also learn from the environmentalists the ecological crisis is very serious so this is necessary lesson but at the same time I believe that environmentalists need to learn from socialists because capitalism is obviously the main cause and driver of the ecological crisis we can not imagine to establish a more sustainable society without challenging capitalism so I think both sides can learn from each other and the transformation of this society is only possible when the red and green fight together donc le mouvement ouvrier doit apprendre de ses échecs passés et doit en même temps apprendre du mouvement environnemental mais ou écologiste et vice versa et inversement sachant que en comprenant que c'est le capitalisme qui est le facteur de la crise qui est facteur de la crise environnementale donc il n'y a pas de dépassement possible sans ce va-et-vient entre ces deux ces deux courants ou ces deux tendances et donc le rouge et le vert ont tendance ont vocation à travailler ensemble ou c'est leur séparation a vocation à être dépassée par exemple Fridays for Future did a great job but they didn't Fridays for Future Fridays for Future did a great job but they didn't come to the point of transforming the society I think I think if we want to do this we need the power of workers too because production is obviously a very important process a place to imagine any kind of transition to a more sustainable society c'est Fridays for Future le mouvement climat à jeunes c'est ça comme je ne suis pas jeune ça va pardon il ne faut pas que je me parle à moi-même dans le micro je suis désolé ok donc ce mouvement a proposé quelque chose d'important mais ne propose pas le dépassement qui est nécessaire il y a besoin d'une 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 association avec le monde du travail l'élu du monde du travail and then working class movements also need to advocate something different for example my favorite example is working class movements as I said often demanded higher wage but higher wage for consuming more buying new auto traveling to Japan you know this is not necessarily desirable today so we need to find another way of acquiring getting abundance and well-being and I think one way is more free time so why don't we demand shorter working hours ok le mouvement ouvrier le monde du travail et le mouvement ouvrier doivent demander et exiger quelque chose de différent alors doit-on se limiter à la question de meilleur salaire pour pouvoir s'acheter de meilleure voiture et pour aller jusqu'au Japon en voiture ce n'est pas ça peut pas être ça qui est souhaitable temps libre oui pardon excusez-moi j'ai aménagé mon propre temps libre et donc pourquoi ne demandons-nous pas ne revendiquons-nous pas prioritairement plus de temps libre merci ou ou vous savez drinking wine ou beer ou doing sports ou quelque chose de bon pour la société volontiers politique engagement démonstration donc plus de temps libre c'est plus de liberté la revendication de temps de travail de raccourci plus court c'est plus de temps pour apprendre le japonais pour faire du sport pour boire de la bière pour boire plus de bière pour boire du vin pour boire de la bière également pour faire des travaux de traduction what I wanted to say is basically changing what kind of happiness you want to achieve under socialism because once you are liberated from the capitalist logic of working harder making more money and consuming more of course this brings you some satisfaction I understand but at the same time infinitely doing this is not giving you satisfaction in the end and also destroying the planet so we really need to start thinking about new way of living and I think degrowth communism can be understood as a kind of invitation to build a more collective communal way of living without exploiting others people in the global south and nature what kind of happiness what kind of happiness what kind of happiness what kind of happiness is that we aspire in working in a way more intensive we can contemplate the fact of consuming more but at the end of the point without satisfaction cooperation we are we are fucked but at the same time I think I think this makes it more important to envision a very radical proposal because the existing order cannot provide anything but catastrophe right so it is absolutely in spite of all these divisions on the question Russia-Ukraine on the question of the divisions that we have in France in Germany and elsewhere on the question of what's happening in Palestine and Gaza we are quite fucked j'ai compris que ça vous plaisait et il s'agit d'envisager d'envisager tout à fait autre chose des propositions radicales pour un futur et un avenir très différent parce que dans les conditions actuelles de l'ordre mondial actuel il y a deux types de transitions en cours dans le nord global et dans le sud global so I think one of the way of starting the new dialogue new cooperation overcoming this global north-south divide would be the people like us in the global north really propose a different kind of future learning from the global south and admitting our injustice and exploitation operation in the past against the global south donc une réponse possible c'est que dans le nord global où nous nous trouvons nous apprenions pour dépasser cette division entre le nord et le sud global nous apprenions du sud global et nous apprenions aussi de toutes les formes d'exploitation auxquelles nous sommes livrés face au sud jusqu'ici dans le sud global c'est une différence importante avec quelqu'un comme Serge Latouche qui parle aussi de décroissance mais il est surtout des questions de décroissance dans le nord global parce que le sud global a besoin d'investissements et de croissance afin d'obtenir les souffrances et de construire plus d'infrastructures et d'électricité et ainsi de suite parce que le sud global a besoin d'investissements de développement pour l'électricité pour un ensemble d'infrastructures etc mais ça ne veut pas que le sud ne veut pas être comme France ou Germany ou Japan je pense qu'on a vraiment de changer la vision de la voie de développement et ce n'est une sorte de radical self-critique de notre conception de développement peut-être growth affluence well-being and so that's why I think philosophy is important no only philosophers not just not just okay philosophy is I'm not elitist I'm not I think the philosophy is the science of concepts so we walk we redefine the concepts in a different way and this is something que nous avons besoin. En général, qui est une science des concepts, et ce dont on a besoin pour penser cette critique nécessaire des présupposés. C'est ce que nous avons fait dans les dernières années. La gauche a dit beaucoup de choses, mais le monde ne change pas si nous offre quelque chose de plus positif. Et je pense que c'est, again, ce que vous avez aussi maintenant essayé de faire. Et si ça se passe dans l'ancien paradigme de modernisation, développement, growth, et donc on, je pense que nous aurons une meilleure chance d'inviter des pays comme la Chine, l'India et le Brésil, ensemble, pour discuter de quel genre de futur serait-il comme ça. Donc c'est dans cette perspective-là que je parle des communismes de la décroissance, ou si ce concept ne vous convient pas tout à fait, on peut parler d'éco-socialisme ou d'autre chose encore. Mais en tout cas, l'idée, c'est de nous inviter, de vous inviter, de nous inviter à réfléchir sur ces concepts, envisager ces concepts et imaginer un autre avenir, et de proposer autre chose que le retour habituel des priorités accordées à la modernisation, à la croissance. Et sur cette base-là, il sera possible aussi d'avoir un dialogue avec d'autres régions du monde, que ce soit la Chine, le Brésil, pour passer à un autre, à envisager un autre avenir. Nous avons des responsabilités pour faire ça, mais aussi nous avons des nouvelles possibilités pour finalement dépasser le 20e siècle, et vraiment envisager un plus clair et brillant futur. Donc on a une responsabilité sur ce terrain-là, mais également des possibilités de dépasser les impasses du socialisme au 20e siècle, et d'imaginer un futur, un avenir meilleur. Votre ouvrage a été vendu à un demi-million d'exemplaires au Japon, ce qui a été lu comme un regain d'intérêt spectaculaire pour la pensée critique marxiste. La tradition marxiste-asiatique a-t-elle eu une influence sur votre pensée ? Et quelle est la place, plus généralement, de la pensée critique en Asie aujourd'hui ? Un lecteur de mine a écrit sur Twitter que, oh, ce livre, Marx, dans l'Anthropocene, est écrit par une personne japonais, donc il était expectant de lire un livre japonais de Marx. Et puis il a dit, c'est le livre du plus allemand que j'ai lu. Un de mes lecteurs sur Twitter a observé, ah, tiens, c'est un livre écrit par un japonais, mais en fait c'est le livre le plus allemand que j'ai jamais lu. Donc mon approche, en tant que scolaire, n'est pas vraiment basée sur quelque chose du Japon, la culture, le bouddhisme, etc. Donc mon approche n'est pas spécifiquement japonais ou avec une coloration culturelle japonaise qui renverrait au bouddhisme ou des choses comme ça ? Interessantement, le Japon a une très forte tradition du marxisme. J'ai évolué dans cette tradition et j'ai eu à l'Université où j'ai découvert Ecological Reading of Marx by John Bellamy Foster. Et puis je suis allé à l'Université où j'ai étudié plus marxisme. Et puis là, j'ai rencontré ce projet de Marx, Engelsky, Zamt-Auskabemega, et puis Notebooks sur Natural Sciences. Donc pour moi, pour mon projet, c'est un combiné de la tradition de marxisme, US Ecological Reading of Marx, Et puis ce sont les documents philologiques plus philologiques en Allemagne. Donc pour moi, c'est la trinité de marxisme. Il y a au Japon, il y a eu une très forte, très grande tradition marxiste, et j'ai moi-même grandi dans cette tradition. Ensuite, je suis allé aux États-Unis où j'ai découvert la pensée éco-marxiste de John Bellamy Foster. Puis ensuite, je suis allé en Allemagne où j'ai continué de beaucoup travailler sur Marx, mais aussi je me suis retrouvé dans ce projet de travail sur ces nouvelles archives, ces nouveaux textes, et notamment sur les cahiers de notes. Et donc mon travail, le travail que j'ai produit, est au croisement, au milieu de cette trinité. Unfortunately, despite the success of my book in Japan, Japanese society is still very conservative, and we don't see anything radical among social movements. And I mean, that's maybe why my book is popular, because I'm the almost only one who is criticizing capitalism. But I still believe that this situation is changing a little bit. So I meet new readers, high school students who also read my book, and then they are trying to study with me and so on. And also in other Asian countries like Korea, China, my books are translated. And now I think we will have a better understanding of what degrossed communism can be in Asia. And my book will be translated in French next year. You guys also have better understanding, much better than today. And then I think this will be also one of the way of making the conditions for global cooperation. And that's why I think Marxism is still very important. It can have a kind of the universal language for communicating our ideas, Asia, Europe, and then other countries in global south and so on. So I'm still optimistic, and I hope that we will have a better future. Malheureusement, la société japonaise reste très conservatrice en général. Il y a peu ou pas de mouvements, ou très peu de mouvements sociaux radicaux. D'où, d'une certaine manière, le succès de mon livre. Il se trouve que je suis le seul ou parmi les seuls à proposer une critique systémique, une critique du capitalisme, d'où ce succès. Mais les choses changent quand même un peu. Des étudiants viennent me voir pour travailler avec moi, d'une part. D'autre part, mon livre est traduit en Chine et en Corée. Donc, on contribue à une meilleure compréhension des questions de la décroissance, du communisme de la décroissance. L'année prochaine, mon livre paraîtra en français. Et ces traductions créent les conditions d'une coopération large. Et en cela, c'est aussi l'indication que le marxisme est un langage universel entre l'Asie, entre l'Europe. Et il donne des raisons d'être optimiste pour ces coopérations dans le sens d'un avenir meilleur. Merci beaucoup à Koei pour ces réponses à mes questions. Merci. Applaudissements Et figurez-vous qu'on s'est tenus assez rigoureusement autant. Donc, ce n'est pas fini, ni pour lui, ni pour vous. Parce que maintenant, vous allez pouvoir lui poser quelques questions. Donc, on va en prendre trois, quatre. Avec un équilibre des genres dans les questions sélectionnées. Et donc, si on peut faire passer le micro. Je peux faire passer le micro, c'est plus facile. On en a un ici. Hello. So, I have a question about metabolism. I think this concept was really interesting and it really reflects what the whole reflection we have when it concerns time and rhythm and harmony. And I don't know if you read the program that we have, L'Avenir en Commun, or Jean-Luc Mélenchon's book, that talks really well about time. But anyway, this concept translates in La Règle Verte, in our program. And I'm curious to know how does this concept translate in a radical program that maybe you have in Japan. I know nothing about the political parties that you have in Japan. So maybe you don't have such a program. Maybe you can just translate it into French by yourself so that his work can be minimized. Oui. En fait, ma question, c'était par rapport au concept de métabolisme que je trouvais qui faisait beaucoup de liens, enfin, qui illustrait très bien la réflexion qu'on a avec L'Avenir en Commun et qui est détaillée dans le livre de Jean-Luc Mélenchon autour du temps, du rythme et de l'harmonie entre le rythme de la société et le rythme de la nature. J'ai dit que nous, au niveau des propositions politiques, ça se traduisait en La Règle Verte. Et je me demandais si au Japon, dans un des partis, je ne connais rien à la situation politique au Japon, mais s'il y avait un parti radical, dans ce cas-là, quelles étaient eux leurs propositions politiques concernant le métabolisme ? Voilà. Donc, je lisais. Oh, vous avez des questions ? Oui. Oui. Merci. Bonjour, Francis Poésevra, je suis coordinateur du Parti Génération et nous on se définit depuis cette année comme éco-socialiste. Alors ce que vous dites, ça nous parle énormément. Ma question c'est, donc là tout ce qu'on trouve dans vos livres de manière générale, ça nous donne une structuration et c'est hyper important. Il faut vraiment qu'on travaille dessus à gauche. Maintenant quand on va en porte à porte, c'est sûr que si on parle de matérialisme historique, de métabolisme ou de communisme décroissant, on ne suscite pas l'adhésion outre mesure. Donc comment faire concrètement pour nous en politique pour développer un imaginaire positif et désirable qui soit communiste décroissant ou éco-socialiste ? Merci. 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 even after introducing some of the policies like shortening working hours and so on we have a capitalist market and capitalist companies but we will have more freedom to act against the logic of capital and this is what I call radical reformism it's a reformism but it's radical, you really challenge capitalism so I don't I think you guys are already doing something, approaching to the ordinary people and making concrete policies so yes let's work together further and harder When it's about concrétising what I propose, autant éviter le concept de décroissance il est peut-être à ce stade encore difficile à défendre ou en tout cas à utiliser tel quel dans le discours politique mais bon j'ai lu le programme du parti où il s'agit de décroissance alors même si le concept n'est pas là en tout cas implicitement il est clair que c'est de ça dont il s'agit il s'agit d'insister sur les besoins contre les profits sur la question de la durabilité sur les limites planétaires donc vos priorités vos objectifs sont 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 s'inscrivent ou correspondent très bien à ce que je je défends moi-même et contribue à l'émergence de cet imaginaire politique dont il est question dans la question qui était dans la question qui a été posée qui était en jeu dans la question posée donc là on a toujours on est toujours confronté au marché capitaliste un environnement capitaliste mais c'est à partir de ce vocabulaire là qu'on peut défendre ce que moi j'appelle un réformisme radical qui s'attaque au capitalisme et c'est déjà ce que c'est déjà ce que vous faites à travers ce vocabulaire là celui qu'on trouve dans votre programme on va reprendre au moins une première question you briefly talked about the fact that we need a cooperation at least at the level of the global north but most of the head of states and most of the governments right now in the global north have neoliberal policies so what can we do to force this cooperation at this international level can i suggest you translate your own self oui je posais la question puisque il a parlé brièvement du besoin de la nécessité d'une coopération internationale ou au moins au niveau du nord global et je me demandais comment faire aujourd'hui pour forcer cette coopération internationale quand la plupart des gouvernants proposaient un modèle néolibéral et capitaliste thank you so i come from anarchist background and a lot of things that have been said today sounds quite familiar to me and it was very interesting thank you and my question is what do you think of the eco-socialist anarchist tradition and how do you integrate it both in your analysis in your theories and in the strategical side of the question things like how could the state impact metabolism the kind of analysis within James C. Scott for example and can i reiterate my suggestions yes sure so so in français je viens d'un background anarchiste et la plupart des choses qui ont été dites ici sont assez familières pour moi et très intéressantes et je me demandais comment le conférencier intégrait la tradition éco-socialiste anarchiste dans son analyse et dans l'aspect stratégique de ses propositions notamment à travers des concepts comme l'analyse de l'état produite par James C. Scott et le lien que ça pourrait avoir avec la question du métabolisme so the first question is yes it's even hard to imagine that in the global north to have this kind of radical transformation but I think the French people are doing better and I hope that some kind of vision will not only emerge but also concretize in countries like France and my experience with Greta Thunberg you know she started the movement alone and then of course we can say you know nothing really changed but at the same time how we perceive the crisis climate crisis did change I believe that's why even this program contains and emphasizes a lot of ecological crisis today and I think our value value standards how we judge things the standards criteria can change with that kind of action and I think that's what we first need we have to recognize the crisis as crisis and then we have to really change our vision of abundance development and justice sustainability and so on I think once this happens more people will join our movement and more change will happen and so on and so I think this can happen in a very short way like short term change of value change of our conception self-conception can happen in a very short term and I think that's what Greater Thunberg proved so we shouldn't be too pessimistic there 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 something is maybe more difficult to imagine if we talk of radical transformation but it seems that France will do better and there there is a potential for this vision to concretize in all in in all someone like Greta Thunberg started this movement as seul but in certain way the dynamic made that we are with a program like the vôtre today there there are there there it is changing in changing these and in recognizing la crise there a effect of the change the people rejoign a movement and this depends on a capacity to modify a certain number of presuppos of representation and concept and this dynamic there gives reasons to be optimistic in case for what it and for the second question in my book I call Marx an anarchist communist and this is in the tradition of for example Kropotokin Luke Liu and William Morris and these are the people who are also trying to imagine a non statist non statist socialism and this tradition has been suppressed in the 20th century in the east you had the Soviet Union so that has nothing to do with anarchist communism but also even in the west you had welfare state when I talk about west it's my in the west you had also this bureaucratic system of trying to regulate capitalism and for both sides actually ended up endorsing modernization economic growth and you know controlling many things so for me it was an attempt to rediscover another dimension of Marx forgotten aspect and he became more and more shifting to towards the direction of anarchist communism which sounds a little bit funny right because it's very different from what we imagine with Marxism but I think this is because our imagination is so constrained by 20th century Marxism but we don't have to and in a sense this is new re-reading and but I also understand that we need also the state to make this ecological transformation and I think we have some debate in the future because they are more state side and I guess anarchist side but I think so this is the new things that we have to think about and then this will be the future topic pour ce qui concerne la deuxième question bon moi dans mon livre je décris Marx comme un anarcho communiste c'est comme ça qu'on dit j'ai pas l'habitude je peux tout expliquer et plus dans la tradition de de William Morris est donc d'une tradition qui est non étatiste du socialisme or cette tradition a disparu ou a été réprimée au XXe siècle en Union soviétique pour des raisons dont on a déjà parlé à l'Ouest avec des formes de bureaucratisation qui ont d'étatisation de ce côté là aussi qui l'une et l'autre ou les deux modèles ayant insisté sur les processus de modernisation de croissance économique de contrôle généralisé donc cette tradition a été enfouie a été réprimée et a disparu pour ce qui pour ce qui me concerne il s'agissait de redécouvrir une autre dimension de Marx Marx anarcho communiste contre ces tendances et notre imaginaire politique est tellement contraint vit tellement sous le poids de l'expérience du XXe siècle qu'on a du mal à constituer la résurgence de ce Marx là mais donc on a un espace de discussion entre nous je sais qu'ici on est plutôt retourné vers un certain étatisme moins vers un certain anarcho-communisme et donc on a un espace de discussion entre nous qui laisse plein de champs ok on va s'arrêter là pour les questions de la salle un grand merci encore à Koei Saïto d'avoir été avec nous thank you et Jean-Luc je voudrais ajouter un mot à nos propos d'aujourd'hui il ne faut pas abuser je ne veux rien du tout c'est vous qui m'avez demandé de le faire non mais bon alors après je suis comme tout le monde ici je craque c'est évidemment extraordinairement stimulant je voudrais ajouter un autre gloire à tous en vous apprenant que le texte de l'avenir en commun a été traduit en japonais il est en train il est en train de franchir l'étape de la relecture par plusieurs camarades et Koei Saïto l'a lu la nuit dernière et il m'a dit qu'il était entièrement convaincu donc quand même ça valait la peine d'être mentionné bon je peux pas puisque quelqu'un a fait l'amabilité d'évoquer mon livre donc je ne saurais trop vous recommander la lecture je voudrais dire que nous sommes nombreux à nous identifier à l'effort qu'entreprend notre ami de renouvellement de l'approche du matérialisme alors lui il part du marxisme et je vois que bien sûr le marxisme moi aussi je suis marxiste il y a plein de marxistes ici mais la plupart d'entre nous préfèrent se dire appartenant à l'école du matérialisme historique bon alors je ne fais injure à personne ici de rappeler que le matérialisme n'est pas le goût des biens matériels mais une méthode philosophique qui analyse la réalité à partir des relations qu'entretiennent réellement les gens les uns avec les autres et là il y a une petite faille dans le marxisme tel qu'il m'a été enseigné beaucoup c'est qu'on nous l'a toujours enseigné comme une relation de production Marx disant et j'en ai repris la formule les êtres humains doivent produire et reproduire leur existence matérielle et que dans cette activité là la culture faisait figure de superstructures de reflets de tout ce que vous voulez et c'est là qu'il y a une grosse 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 erreur les êtres humains sont des êtres sociaux qui produisent et reproduisent socialement leur existence mais ce sont des êtres culturels c'est à dire que leur manière sociale de produire et reproduire leur existence matérielle dépend de conceptions philosophiques artistiques esthétiques spirituelles etc dès lors quand Koei parle de de comme la transition s'est coupée avec la marchandisation moi je nous lui donnons raison parce que la marchandisation contient un rythme qui est celui du capitalisme qui n'a pas de limite mais si vous faites pas après Koei c'est Ito un petit peu de Rosmic Cheuyan qui est ici à cette boute de l'estrade vous n'avez pas la solution alors ça donne des questions et des réponses empêtrées est-ce que nous pouvons convaincre de la décroissance c'est très embarrassant non ? surtout quand on sait pas pourquoi ça consiste pour sa vie personnelle la vérité c'est que il y a une distinction à opérer et une réflexion à avoir sur la nature et la profondeur de la révolution que nous entamons la plupart des besoins que nous ressentons il les a qualifiés d'artificiels parce que le capitalisme ne pouvait pas se contenter de satisfaire des besoins correspondant à la condition humaine de base il lui fallait nous en inventer nous les faire rentrer dans le crâne et au fond notre culture est la somme des modes d'emploi que nous savons auxquels nous aspirons point donc cette critique culturelle radicale qui est une critique culturelle c'est-à-dire elle va porter sur les aspects culturels pourquoi nous adhérons à tel ou tel type de comportement pourquoi les machines nous dressent nous disent comment nous devons nous comporter pour les faire fonctionner bien sûr ça ne sera pas que ça ça sera aussi la réponse à ça c'est-à-dire est-ce que nous enseignons est-ce que nous donnons à voir d'autres valeurs culturelles donc moi je n'ai pas osé dans le bouquin utiliser le concept de besoin artificiel d'abord j'ai trop peur de me faire engueuler à la sortie si c'était pas exactement ce qu'il avait dit mais je reconnais sa totale comment dire autorité dans ce domaine et puis après s'il le permet une petite piquouse pour dire qu'est-ce que c'est un besoin artificiel tout est artificiel dans la vie humaine Marx dit que les êtres humains ont des conditions ont des besoins essentiels ça m'a rassuré de savoir qu'il le disait aussi bon et puis après on les satisfait dans des conditions sociales et culturelles particulières donc nous sommes quasi en entier des artificiels mais j'ai trouvé que la formule de Razmik est meilleure que la mienne en ce sens qu'elle est critique elle oblige à dire bon alors qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est pas tandis que moi je me suis un peu faufilé avec les besoins superficiels alors là déjà on voit mon long passé de socialiste réapparaître on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire mais quand même on devine qu'il y a une intention qui est bonne voilà alors j'ai été dans cette ambiance je voulais dire que nous avons nous je dis nous parce que nous sommes tout un collectif de travail de matérialistes suivi Koei Seito dans un mot qu'il a aussi prononcé en cours de route qui a été le mot du rythme pour nous le temps est du rythme et le choc du capitalisme avec toute réalité vivante c'est un choc de rythme si nous contrôlons les rythmes nous sortons de la crise pour contrôler les rythmes ça devient donc une question beaucoup moins abstraite c'est facile de dire pourquoi on ne veut plus de sacs en plastique pas pour faire de la décroissance mais juste parce que un sac en plastique ça met une seconde à être produit et quatre siècles à être détruit donc tout le monde comprend rationnellement et affectivement qui aime aller à la plage nager dans les sacs en plastique et bronzer au milieu des capsules de bière bon voilà pourquoi les deux peuvent intervenir je voulais dire ça parce que d'abord je fais de la pub pour mon livre on répond à ces questions mais pardon on a fait un effort quoi bon on ne s'est pas contenté de formule générale alors voilà je termine en disant que comme il l'a dit la synthèse du rouge et du vert mais on doit aller à une autre étape moi j'ai choisi le mot collectivisme cher pour une raison très simple c'est qu'avec communisme on passait plus de temps à expliquer ce que c'était pas que à expliquer ce que c'est tandis que collectivisme personne ne comprend rien donc on peut tout de suite dire ah ben c'est la société de l'entraide etc c'est à dire appliquer les bonnes grosses méthodes que nous a enseigné Ernesto Laclau produisez des mots qui soient des valises c'est les gens qui font le chargement cette fois c'est vraiment le mot de conclusion encore merci à vous d'avoir été si nombreuses et nombreuses avec nous aujourd'hui et si vous voulez être sûr d'avoir des places aux prochaines conférences n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et second petit mot l'institut fonctionne grâce à l'immense énergie et dévouement des volontaires donc on les remercie chaleureusement et vous pouvez aussi contribuer à nous aider en faisant si vous le pouvez un don de temps à autre donc voilà sinon votre présence c'est déjà une grande aide merci à tous bonne journée merci à tous 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 merci à tous